« Dis bonjour » par Jean-Charles Sarrazin Ce que Lapinou déteste le plus au monde, c'est dire bonjour. Ce matin-là, Lapinou et sa maman croisent d'abord Madame Canard. « Dis bonjour à Madame Canard ! » dit la maman de Lapinou. Lapinou ne répond rien. « C'est pourtant facile ! » dit Madame Canard. « Écoute ! » Elle s'approche de Lapinou et dans son oreille crie très fort « Quoi ! Quoi ! » Lapinou se sauve ! Mais pas de chance ! Voilà Monsieur Elephant qui, du bout de sa trompe, veut lui serrer la patte. « Bonjour Lapinou ! Comment ça va ? » crie Monsieur Elephant en secouant Lapinou dans tous les sens. Même si Lapinou voulait répondre, il ne le pouvait pas. La tête lui tourne bien trop. « Catastrophe ! » Mademoiselle Cochon aperçut Lapinou, elle aussi. Elle se précipite sur lui et le couvre de baisers. « Mon petit Lapinou chéri ! » « Bonjour, bonjour ! » « Berc ! » pense Lapinou qui ne dit toujours rien. À peine a-t-il échappé à Mademoiselle Cochon que Monsieur Ours attrape et le serre très fort contre lui. « Bonjour, mon petit lapin ! Comment vas-tu ? » « J'ai doux ! » a très envie de répondre Lapinou. « C'en est trop pour le pauvre Lapinou ! » « Je ne veux plus jamais qu'on me dise bonjour ! » s'écrit-il. « Et de toute ma vie, je ne le dirai jamais plus bonjour à personne ! » Il se sauve loin, très loin, le plus loin qu'il peut. Lapinou n'est pas très rassuré car il ne sait plus où il est. Tout à coup, il entend une voix. « Bonjour, mon petit lapin ! Comment ça va ? C'est le loup ! » Lapinou l'a tout de suite reconnu. « Celui-là, vraiment, pas question de lui dire bonjour ! » Lapinou essaye de se cacher sous une touffe d'herbe, mais le loup l'attrape par les oreilles. « Dis donc, petit malpoli, on ne t'a jamais appris à dire bonjour ! » « Ma maman me défend de dire bonjour aux inconnus ! » répond Lapinou. « Moi, un inconnu ? » s'écrit le loup vexé. « Mais tu plaisantes, tout le monde me connaît ! » « C'est moi qui terrorise les trois petits cochons, qui ai mangé le petit chaperon rouge et sa grand-mère et l'agneau à la rivière ! » « Tout le monde me craint ! Et toi, tu ne me dis même pas bonjour ! » Lapinou ne répond rien. « Eh bien, tant pis pour toi ! » gronde le loup en montrant toutes ses dents. « Ça suffit ! » barille M. Éléphant furieux. « Ah, tu veux qu'on te dise bonjour ? Je vais te dire bonjour, moi ! » Il attrape le loup par la queue et le fait tourbillonner dans tous les airs. « Bonjour, bonjour et rebonjour ! » « À mon tour ! » rie M. Ours en écrasant le loup contre lui. « Bonjour, mon cher loup ! » « Bien m'embrasser, mon gros loup ! » dit à son tour Mlle Cochon, en étouffant le loup sous les baisers mouillés. Le loup n'arrive plus à reprendre son souffle et il ne tient même plus sur ses pattes. Il s'écroule par terre et reste sans bouger. C'est le moment que choisit Mme Canard pour lui dire bonjour, en lui criant dans les oreilles le plus retentissant des coin-coins. Le loup bondit comme un ressort et s'enfuit, sans dire au revoir à personne. Mme Lapin serre fort son lapinou dans ses bras. « Bravo, mon chéri, tu as été très courageux ! » Puis elle ajoute « Et maintenant, si tu disais bonjour à Mme Canard, à M. Éléphant, à M. Ours et Mlle Cochon, Lapinou hésite un peu, puis il répond « Demain, peut-être ! » «ların Al Oppenou hésite un peu, puis il répond « Amning, peut-être ! » » Sous-titrage FR ?